Qu'est-ce qu'il dit petit chou d'amour ? Qu'est-ce qu'il dit petit chou d'amour ? Et là petit chou d'amour ? Amis de la Vénusie, bonjour à tous ! Je vous retrouve avec la tête dans le cul parce que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. J'ai décidé d'essayer de vous emmener avec moi toute la journée. Et donc on commence avec cette tête normale. En plus j'ai galéré à m'endormir hier soir, je vous jure ça a été trop dur. Petit canard il est rentré super tard à la maison et je n'aime pas quand il traîne dehors la nuit. Parce que c'est encore un petit bébé, il n'a même pas encore un an. Et après je suis inquiète avec tous les animaux sauvages, tous les sages sauvages qui traînent et tout. Bref, du coup je n'ai pas réussi à m'endormir tant qu'il n'était pas rentré à la maison. Puis après le temps que j'arrive à m'endormir de toute cette attente et d'avoir loupé le coche de dormir, bon ben voilà je me suis endormie c'était au moins deux heures du mat. Donc là il est 8h30. Je me suis réveillée quand même à 6h pour rire les poules. Et puis après je me suis recouchée, j'étais trop éclatée quoi. Bref, et là je suis toujours éclatée. En fait quand je m'endors trop tard comme ça après j'ai vraiment du mal à émerger. C'est vraiment pas bon. Bref, protège les tomates avec ma grosse couverture. Parce que ça gèle toujours. Et donc pour ceux qui vouliez voir mes petites tomates la dernière fois, ben elles en sont qu'à ce stade là. Chez moi. Mais bon, je suis pas pressé pour les tomates. Avec le climat chez moi, c'est sûr que les premières, je crois, elles arrivent en juillet, mi-juillet. J'ai déjà lancé les poils à bois direct en me levant. Ah celui-là on le verra pas. Mais celui-là on le va dire. Parce que... C'est moi je l'ai que l'autre fois, vous voyez, mais... C'est encore je l'ai quand même. C'est pas la chaleur quoi. Bref, mission d'aujourd'hui. Faire des trucs à bouffer. Enfin, pas pour aujourd'hui. J'ai déjà ce qu'il faut pour manger. Mais voilà, lancer des pâtes à lever, faire lever et tout ça. Tant que j'ai le poil à bois qui est allumé, qui fait bien chou, ben autant en profiter. Et puis après, ben on va partir pour faire brûler des trucs. Regardez pour vous montrer, quand j'arrive dans ma cuisine, il fait 6 degrés. Pour ça je suis bien habillée, mais j'ai le nez rouge de froid. Bon, avant de commenter... Bon, avant de commencer les activités les amis. Je vais me boire un faux café. Parce qu'il faut bien commencer par la journée tranquille, on ne va pas s'exciter tout de suite. Je crois que j'ai le cerveau, il m'a pas su que ce matin. J'étais sûre parce que là, ce côté-là, j'ai l'OSB qui remonte un peu. J'ai un truc qui s'est collé en dessous. J'ai la hall power qui est pleine. Et si je veux vous faire un retour honnête, juste, etc. Il faut bien que je la teste un maximum. Et moi, les batteries, c'est plus l'hiver que je m'en sers qu'à cette saison. Parce qu'à cette saison, ça y est, j'ai généralement assez d'énergie pour faire tout ce que je veux. Mais comme il va faire gris aujourd'hui, toute la journée, ça me fait des économies de gaz. Le fait de brancher mon chauffe-eau électrique directement dessus. C'est en route. Et là, en une heure, à peu près, ça va me vider la batterie. Et puis après, je la remettrai en charge avec le panneau solaire. Donc là, avec le temps gris, ça va pas être la folie au niveau du chargement. Mais bon. Allez, j'ai toujours pas bu mon café. Moi, je suis comme ça. Si je me pose, je vais boire mon café. Mais en fait, je suis toujours en train de bricoler des trucs à droite, à gauche. Bref. Il faut que je fasse des pâtes pour les faire lever. Après, je suis celui-là. Je vais vous faire avoir avez prey. Je vais vous montrer. Merci. Musique Je suis Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est parti. C'est parti. Et donc là après je suis parti pour attaquer, à couper des ronces, à brûler les vieux meubles, à faire du feu, à faire tout ça, bref vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 J'ai la poule là, celle-là. Qui a commencé à couver, mais elle est volontaire les amis, je vous jure, chaque année elle est hyper volontaire, mais chaque année, je sais quoi, c'est le carnage, elle n'y arrive pas, elle a abandonné ses oeufs, du coup il y en a une autre là, on l'entend, elle a pris la place sur ses oeufs pour pondre. Et donc du coup tous les jours il y en a une qui va pondre là-bas dedans, et qui a agrandi le nombre d'oeufs qu'il y a en dessous, du coup après il y en a tellement qu'elle en écrase, bref c'est toujours le carnage quand elle, elle couvre. J'espère qu'il y en a une autre qui va être meilleure, au niveau de la couraison, parce que ça ne va pas du tout. Bon je vous avais laissé, j'étais en train d'emmaer là, et puis j'ai reçu le mail comme quoi j'avais la pièce pour le rotofil là, pour pomper l'essence qui était arrivée, je l'avais commandée, et donc je me suis arrêtée 2 minutes pour grignoter un petit truc, et je vais vous montrer, je l'ai installée le temps que je n'avais plus de batterie. Donc là, ici, la pièce je l'ai remise à l'intérieur, c'est pas compliqué, il y a juste à remettre, à clipser cet embout dans le trou, et il y a la crépine en fait qui était à l'intérieur. Donc maintenant ça c'est fait, je l'ai remis dedans, et là maintenant il faut que j'arrive à reclipser ça là-dessus, et franchement c'est un peu la galère. Donc je vais attendre là, j'ai un pas qui va passer ce week-end, et du coup je vais utiliser sa force, les amis, pour qu'ils me remettent ça en place, et si ça marche bien, après je verrai pour acheter la tête qui va là-dessus. Bon bah du coup je m'en suis sortie toute seule, comme une grande, à l'aide d'un tournevis, j'ai pu tirer dessus et le reclipser, et en fin de compte, c'était plus facile à remettre qu'à enlever. Voilà. De temps en temps, j'ai un petit peu de soleil, par un terme de temps, ça fait quand même plaisir. Là c'est pas les rouges chaleurs quand même, mais dès qu'il y a du soleil tout de suite on est bien. Je vais aller voir ma hall power là, où est-ce qu'elle en est au niveau chargement, parce qu'avec la grisaille, à mon avis, ça doit pas être ouf les amis. 41%, vous avoue c'est pas ouf. Moi je l'ai branché sur mon panneau rigide qui lui il est toujours là, ça m'évite à chaque fois de déplier le panneau solaire. Qu'est-ce qu'elle dit la poulie ? Maintenant, je vais continuer mes petites activités de ma haie là, j'ai bientôt fini ce côté là, j'aurai fait tout le long de ma clôture tout au bout là-bas, ici, j'aurai brûlé les genets en même temps. Et là il fallait que je finisse un peu cette partie là, là sous j'ai un arbre qui pousse dans la clôture, bref, il va falloir aller au boulot. Bon les amis, ça y est, je commence à m'en sortir, il reste que cette partie là où il y a un petit peu des ronces encore, mais bon il y en a pas mal, ça vient de l'autre côté de la clôture. Il fallait que j'aille couper tout ça, et là sinon j'ai coupé le gros arbre qu'il y avait là, et puis au moins là, voilà, c'est fait en tout cas sur mon terrain, toute la partie. Et puis bon, ces murs là, elles ne me gênent pas trop en fin de compte dans ce coin là, et puis ça fera quelques murs quoi, si je les enlève toutes après, il n'y aura plus de murs à cet endroit là. Après avoir terminé ma haie là-bas, et bien j'ai rangé tout l'outillage, et je suis allée me prendre une bonne douche, parce qu'après tout ça, avoir crapahouté dans les ronces, etc. C'était, voilà, je ne me sentais pas au top. Et en même temps, j'en ai profité pour lancer une lessive qui vient juste de terminer. Et j'ai aussi profité de regarder les images que j'avais tournées, commencer à faire du montage, mettre en accéléré ce qu'il fallait, c'était pas assez accéléré, mon truc de montage vidéo, il ne fait que x8. Donc il faut que je transfère la vidéo que j'ai montée là, et que je refasse des coups pour accélérer de nouveau le x8 du x8, enfin bref, t'as compris l'histoire. Pour pas que la vidéo dure 1000 ans quand elle va sortir. Donc là, maintenant, je vais aller étendre mon linge, c'est déjà bien 17h30, 18h. J'ai ma pâte à pizza qui est à lever. Et là, c'est de la brioche, mais ça c'est toujours beaucoup plus long à lever, donc ça sera pour demain. Parce que maintenant que j'utilise le levain au lieu d'utiliser de la levure, et bien tout met beaucoup plus de temps à lever la pâte à pizza. Déjà, bon, aujourd'hui, j'ai chauffé, donc il y a fait pas mal chaud dans la cuisine, comparé d'ailleurs à ce matin, vous allez voir. Il fait 30 degrés dans ma cuisine. Tant que de dire, il ne fait pas froid, mais bon, quand la copine, elle s'y met, pourtant elle est éteinte là, mais voilà, il reste encore pas mal de chaleur. Donc ma pâte à pizza au levain est quand même bien levée, elle aura mis, bah voilà, de ce matin à maintenant bien 6h, quoi, un peu plus. Et puis, et puis la brioche, bah il faut compter une bonne journée, 24h, quoi, pour qu'elle lève correctement. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, après avec le levain, c'est pas comme la levure, ça se garde longtemps. Vous metz pâte à pizza d'ailleurs, quand vous la faites au levain, plus vous la gardez de jour, en fait, à travailler, mieux le goût y sera. Donc là, la pizza, c'est pas pour tout de suite, c'est pour ce week-end. Donc là, j'ai 3 jours, parce qu'au moment où je tourne ces images, on est le jeudi, parce que je ne vais pas avoir le temps après de faire la vidéo. Et si je veux avoir une vidéo lundi, et bien il fallait que je m'occupe, voilà, de faire tourner des images et de faire quelque chose aujourd'hui. Donc ça sera pour ce week-end, la pizza, et donc elle aura eu le temps de maturer plusieurs jours, elle est vraiment super bonne après plusieurs jours. Par contre, la brioche, ben voilà, je verrai demain comment elle a levé, si elle a besoin que je lui laisse encore un peu de temps. Et puis demain, ça, c'est des trucs que je ferai cuire, quoi. Peut-être pas demain, peut-être que je n'aurai pas le temps parce que je bosse, mais en tout cas, samedi, eh bien, elle sera partie à la cuisson. Voilà, les amis, là, je vais aller étendre mon linge, et puis reprendre le montage. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Regardez-moi le lui. Il adore grimper, là, il grimpe sur la toile de la honte, et puis il va se mettre là-haut, et il adore ça. Il me fait trop rire. Bon, ça y est, j'ai étendu mon linge, les amis, et puis je me suis occupée de finir le montage de ma vidéo. Là, ça y est, j'ai re-accéléré ce qu'il fallait accélérer, ça devient vraiment quelque chose de regardable, donc ça, c'est cool. C'est ça, c'est cool. Regardez, je vais bientôt avoir les premières fraises qui vont arriver, je suis trop contente. Et puis j'ai déjà aussi des vignes qui sont parties. Je suis un peu éclatée, du coup, je pense que je vais aller me poser un petit peu, là, et regarder, regarder, n'importe quoi, lire un petit peu de Françoise Bourdin. Et puis après, je mangerai. J'ai déjà quelques trucs de pré dans le frigo, donc je n'ai pas besoin de cuisiner ce soir. J'ai ça qui est pré, d'ailleurs, vous allez tourner la vidéo, elle sortira jeudi. Donc, soyez au rendez-vous, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui aiment mes vidéos cuisine, quoi que ça dépend un petit peu ce que c'est. Mais voilà, au moins, pour ceux que ça intéresse, je vous ai préparé une petite recette. J'ai aussi, là, de la pizza qui faudrait que je termine. Bref, voilà, j'ai de quoi faire ce soir, donc je ne vais pas me casser la tête pour cuisiner. Et puis après ça, une fois que j'aurai bouquiné un petit peu, que j'aurai mangé, et bien après, je ferai des petits câlins avec mes petits chatounes. Ce sera l'heure, voilà, j'irai fermer les poules. Je crois que ce soir, je n'ai pas besoin de fermer, de couvrir les tomates, parce que normalement, ils n'alloncent pas de geler. Donc ça, c'est cool. Et puis, voilà, les amis. Sinon, les amis, quand même, pour faire un petit bilan de cette semaine, j'ai quand même rangé la yourte. Ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, je suis allée voir aussi des potes à droite, à gauche. Donc ça aussi, c'était super cool. C'était mercredi que je suis allée faire ça, et c'était super sympa. Donc voilà, cette semaine n'aura pas été grande productivité, mise à part aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça aurait été demain, comme je vous ai dit, de toute façon, vendredi, je taf. Ce week-end, j'ai du monde. Et puis après, il ne va plus voir toute la semaine. Oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire. Il faudrait peut-être que je me motive à commencer à ranger ma partie bricolage et puis à me faire les étagères dans ma nouvelle cabane là-bas. Mais je ne sais pas, on verra selon la motivation si j'ai envie ou non. Parce que voilà, le rangement, je commence à l'avoir marre. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le rangement et la réorganisation que voilà. Et sinon, je vais rentrer la hall power aussi parce que tout à l'heure, il commençait à pleuvoir. Et aujourd'hui, bon ben voilà, elle arrive à se recharger en 8 heures quand c'est plein soleil quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu du plein soleil. Donc je ne suis qu'à 62% en étant partie à 20%. Ce n'est pas ouf, ouf, ouf. Mais bon, j'espère que demain, je pourrai la laisser dehors pendant que je suis au taf pour la remettre à recharger. De toute façon, il ne les annonce normalement pas trop de pluie. Au pire, ça sera comme aujourd'hui. C'est vraiment de la petite pluie fine et je me mets un truc au-dessus pour la protéger, pour ne pas que ça lui tombe dessus. Donc je pense que demain, j'arriverai à la recharger dans sa globalité. Comme ça, si ce week-end après, avec la pluie, j'ai l'énergie qui est un peu limitée, je pourrai taper dedans sans problème. Maintenant que j'en ai deux, c'est cool, je suis vraiment à l'aise quoi. Bref, les amis, je vous embrasse très très fort. Je vais clôturer ce vlog, je crois que c'est un vlog, on peut dire. Et je vous retrouve donc jeudi pour la vidéo cuisine. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous retrouve lundi, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501